Je vous présente trois bottes indispensables chez Riker et Manuté. Mes coups de cœur, j'en ai choisi trois. Vous savez, j'ai un petit penchant pour tout ce qui est comme vernis, un petit peu crinkle. Ça, c'est mon coup de cœur numéro un chez Riker. Donc, c'est dans la collection plus Révolution, donc plus fashion. Regardez la semelle, vraiment intéressante. Puis sincèrement, ça ne pèse rien. Vous avez peur des gros semelles. Ça l'est vraiment légère avec le lacet beige. Puis ce que je vous présente, ils ont tous des légères doublures à l'intérieur comme celle-ci. Donc, c'est parfait pour ce temps-ci, les temps froids qui arrivent. Je vais vous montrer un look avec une belle veste puffer avec ces bottes-là au pied. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, un peu dans le même genre, vernis avec le lacet beige de la semelle, mais un petit peu moins imposante, donc plus classique comme look. Même doublure à l'intérieur. Là, vous savez, ce n'est pas imperméable parce que je vous montre mon sentant-çu qu'avec ces finis vernis-là, l'eau à perles assez bien sur la botte. Donc, même chose ici chez Riker. Vous savez, les fans qui aiment les Riker et les remontés aiment beaucoup les finis comme ça. Des fois, ils ont beaucoup de fleuris, des choses comme ça. Mais là, je trouve que ce look-là est plus urbain un petit peu. Ce n'est pas un fleuri, donc plus urbain comme look. Fermeture éclair, puis regardez, dans le talon, c'est comme doré un petit peu. Donc, je vous présente ça à l'instant avec ma petite pet puffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501